Après, j'ai inventé un sac à dos qu'on a breveté au niveau de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle dans 17 pays africains. Mais le déclic, il a commencé quand j'ai rencontré le secrétaire exécutif de la CRAM, M. Ismaïla Diodomba, qui est présentement ici à Dakar depuis trois jours, où j'ai vu l'agence des cafés robustes d'Afrique et Malgache, qui a lancé une série de formations au Togo, à Palimé, et j'ai postulé, j'ai pris un interview avec M. Ismaïla sur LinkedIn aujourd'hui, et quand on a discuté, il m'a facilité aujourd'hui le voyage au Togo. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'effectivement le café, c'est un secteur dans lequel on doit se former. C'est un secteur aujourd'hui là où on doit maîtriser. C'est quoi le café, les différents types de café, les variétés de café, mais au-delà de cela, maîtriser les métiers du café, qui sont notamment le métier du barista, le métier de la torréfaction, et aussi l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique. Et c'est de là, encore, j'ai eu à faire un voyage au Abidjan, avec l'organisation inter-africaine du café, pour me former sur la torréfaction et la liste sensorielle du café. Quand je suis arrivé, le déclin n'était plus aujourd'hui de faire de la distribution, mais c'était aujourd'hui d'offrir ces opportunités d'employabilité à la jeunesse sénégalaise. Il est important de savoir que le secteur café, c'est un secteur à fort potentiel au Sénégal, d'autant plus qu'on a plus de 3 à 4 millions, voire 5 millions de potentiels consommateurs de la recette du café Touba, notamment, qui est composé de l'arabica ou de Robusta, qu'on aromatise aujourd'hui avec le coul de girofle ou le poivre noir de la Guinée. Donc, l'objectif de cette académie aujourd'hui, c'est juste, suite à notre parcours, suite au fait que nous avons été formés aujourd'hui, et nous avons voulu ouvrir cette opportunité aujourd'hui, en partenariat avec l'agence des cafés Robusta d'Afrique et Malgache, qui nous a envoyé des formateurs professionnels qui nous sont venus de Togo, 3 formateurs qui nous sont venus de Togo, qui ont séjourné à Dakar pendant 9 jours, qui ont eu aujourd'hui l'occasion d'inculquer les jeunes sur les connaissances du café. On a aussi été agborés pendant le deuxième jour. On a aussi fait des formations sur la communication, la relation client, parce qu'il est important de maîtriser le café, mais il est aussi important de maîtriser l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est quoi la relation client et tout ce qui suit. Ensuite, on a eu aussi à faire des métiers, la pratique, avec l'utilisation du percolateur qui est essentielle pour filtrer le café en grande quantité, avec l'utilisateur aujourd'hui de la machine pour faire tout ce qui est la recette expresso, cappuccino et moca latte. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est que ces jeunes aujourd'hui qu'on a formés, c'est de les placer sur le marché sénégalais, pour qu'ils puissent être des formateurs, pour qu'ils puissent aujourd'hui avoir leur propre emploi. Donc au-delà de cela aussi, nous comptons cibler ces étudiants, ces jeunes aussi qui sont des marchés, ces milliers de jeunes qui sont en bilan dans le secteur café, qui utilisent des méthodes très archaïques, et des méthodes aujourd'hui qui ne sont pas conseillées aujourd'hui hygiéniquement, au-delà de ça aussi, avec des mesures sanitaires qui sont à revoir. Donc aujourd'hui, nous, nous comptons mettre en avant le sac à dos que nous avons inventé, et nous comptons aussi mettre en avant les chiosques à café que nous avons eu à bénéficier d'une formation avec la CRAM, l'agence de café de Boussard d'Afrique et de Malgache. Mais aujourd'hui, nous comptons travailler à côté de nos frères africains, notamment le Togo, notamment le Gabon, qui ont été aujourd'hui les invités de cette première courte pour faire la promotion de la consommation intérieure. C'est parti !